Bonjour Citrix 7.15 LTSR CU3, bienvenue sur cette super formation qui vous permet de découvrir ce super produit, cette solution que j'utilise depuis plus de 20 ans qui est Citrix. Alors Citrix c'est le nom de la société et puis nous allons pendant toute cette formation, tout ce workshop puisque j'essaie de sortir des sentiers battus, vous apportez mon expérience que j'ai acquis depuis plus de 15 ans en tant qu'instructeur Citrix, où je forme beaucoup de sociétés et d'organismes de formation à travers le monde sur Citrix XenApp et XenDesktop. Alors on verra que Citrix XenApp et XenDesktop ont été rebaptisés par VirtualDesktop, VirtualApps, mais c'est toujours le même produit et on verra qu'il y a des grands changements depuis la version 6.5, 6.5, enfin je ne sais pas où besoin d'être aujourd'hui, 5, enfin je ne sais pas où besoin d'être aujourd'hui. Beaucoup de sociétés sont encore dans la version 6.5 mais sont en train de migrer vers la version 7.15 LTSR CU3. Bon, il y a d'autres versions qui sont apparues après, la 7.18, etc., 7.20, et puis des nouvelles versions. On verra tout ça en détail, mais je préférais me former sur évidemment la version qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, qui est la 7.15 LTSR CU3. Alors, le but de ce premier chapitre est de vous préparer sur votre projet, c'est-à-dire que vous avez décidé d'installer la suite VirtualApps, VirtualDesktop, vous êtes intéressé par des projets comme NetScaler, peut-être que vous avez entendu d'autres produits que Citrix vend, propose, le but c'est que nous allons faire un tour d'horizon complet de la plupart des produits que Citrix propose, tout en se focalisant, évidemment, virtuellement, j'allais dire, sur le produit, évidemment, enfin, sur les deux produits qui sont rendus en un seul, tout dépend de la licence que vous avez, évidemment, qui est VirtualApps et VirtualDesktop. Pour ceci, nous allons déjà savoir à quoi sert VirtualApps et VirtualDesktop. Alors, peut-être que c'est nouveau pour vous, peut-être que vous connaissez déjà, mais vous savez que Citrix existe depuis très longtemps, il y a eu les anciennes versions comme MetaFrame, XP, PS4, 5.5, 6.5, 7, etc., et il y a souvent des nouvelles versions qui sont parfois l'ajout de nouveautés, pas forcément des versions majeures, ça c'est important, c'est un peu comme Windows 10 ou 2016 ou 2019, c'est vraiment des services, des fonctionnalités que j'apporte en plus, tout en patchant vos systèmes, puisqu'il faut les patcher, évidemment, pour que vous installez des correctifs ou des mises à jour du produit. Donc, des mises à jour du produit. Donc, ça permet de faire quoi VirtualApps et VirtualDesktop ? Alors, permet d'installer des applications sur les serveurs et aussi permettre l'accès aux bureaux à distance grâce à un protocole qui est évidemment mondialement connu, qui est le protocole ICA, mais aujourd'hui on parle plutôt de HDX. Alors, on parle de VirtualApps quand on accède à des bureaux du serveur, on verra ce que veut dire le mot serveur, et puis de VirtualDesktop quand vous accédez à des postes de travail complets, des machines virtuelles de type Windows 10, Windows 8, Windows 7. Aujourd'hui, c'est plutôt de Windows 10. Les sociétés tendent à migrer vers Windows 10. Pour se connecter, on installe un client Citric Receiver et sur tous les types d'appareils qui nous permet effectivement d'avoir une vue complète sur le produit. à pouvoir se connecter justement sur nos serveurs. Si on est à l'extérieur, on conseille l'utilisation d'un Netscaler qui est une solution qui est dans la DMZ. Alors, je vais vous montrer avec un petit schéma déjà ce que permet de faire ce superbe produit. Et puis après, au fur et à mesure, nous allons rentrer dans les détails techniques. C'est-à-dire, nous allons commencer à voir concrètement à quoi servent ces produits et comment on les utilise. Donc, je vais passer sur... Voilà, si... Voilà, je vais donc passer directement sur mon OneNote. Alors, j'utilise le petit OneNote qui est livré avec Windows 10, tout simplement. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que ce produit ? Alors, déjà, on va se mettre dans un cas de figure. On va voir à quoi ça sert. Donc, imaginons que vous ayez un laptop. On va dire que dessus, vous avez un produit qui s'appelle, un OS qui s'appelle Windows 10. Très bien. OK. Donc, vous, habituellement, que ce que vous faites avec un laptop ? Vous installez vos applications. Et vos applications, vous installez en général sur votre laptop. C'est ce que vous faites, j'imagine. Le but de Citrix, c'est effectivement d'éviter d'installer les applications sur votre laptop. Pourquoi ? Parce que, un, il va falloir, bon, aller les installer, ces applications. Logique. Installer les applications. Il va falloir, évidemment, les updater les applications. Les updater. Il va falloir, ces applications-là, les protéger. Les protéger contre quoi ? Contre les attaques de l'extérieur. Donc, il va falloir gérer, évidemment, toute la partie sécurité. Gérer, évidemment, toute la partie sécurité. Donc, c'est assez classique. Et puis, évidemment, quand vous êtes dans une société, vous n'avez pas qu'un seul laptop. Vous en avez peut-être une centaine, 200, 300. Donc, imaginons une société où il y a 100 laptops. Donc, ces applications que vous installez sur vos laptops, eh bien, il va bien falloir les installer. Quand j'ai qu'un seul laptop, ça va, mais quand j'en ai 100, ça devient un boulot énorme. Donc, aujourd'hui, vous savez qu'il existe plusieurs solutions si on veut installer ces applications sur ces 100 laptops. On utilise des applications de type ESD, Electronic Software Deployment. Et aujourd'hui, une des solutions les plus connues, c'est par exemple un produit qui s'appelle SCCM. SCCM veut dire System Center Configuration Manager. Donc, c'est un produit qui nous permet de créer des packages. Imaginons que j'ai besoin d'installer, par exemple, Office. On va dire la dernière version, par exemple, 2019. Eh bien, il va falloir que je crée ce package, que je prépare ce package. Et qu'ensuite, ce package, j'aille les installer sur mes 100 laptops. Avec toujours le problème de les EBT, la sécurité, etc., etc. Et puis, après, on arrive sur les problèmes de compatibilité. Si j'ai d'autres versions, est-ce qu'elles vont tourner sur Windows 7 ? Est-ce qu'elles vont tourner sur Windows 8 ? Enfin bon, classique. Le but de Citrix, si vous ne connaissez pas Citrix, évidemment, c'est que Citrix, on verra après ce que proposent les produits vendus par Citrix. Citrix propose, en fait compte, une solution qu'on appelle, puisqu'on va dire qu'ils vont changer, XenApp et XenDesktop. XenDesktop. Alors, la solution, c'est se dire, Citrix, c'est dit, écoutez, au lieu que vous ayez besoin d'installer des applications ici, ce qu'on va faire, c'est que, alors on va dessiner, on va mettre des formes, c'est qu'on va installer des serveurs. Donc, je ne sais pas, imaginons que j'ai, on va mettre plusieurs serveurs, parce qu'en général, vous avez toujours plusieurs serveurs, et on verra exactement qu'est-ce qu'il faut mettre sur ces serveurs-là. La logique de Citrix, c'est, on va, plutôt qu'installer des applications sur ce laptop-là, eh bien, on va les installer, tout simplement, on va changer un petit peu de couleur, on va mettre vert, on va les installer sur ces serveurs-là. Ça veut dire que, là, c'est un poste de travail, là, c'est un poste de travail operating system client, Windows 10, et bien, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur ces serveurs-là, installer, alors, je parle actuellement de l'OS le plus récent, enfin, pas 2019, mais en tout cas, on va installer Windows 2016, donc, ça veut dire, vous allez installer ici, par exemple, deux serveurs Windows 2016, et sur ces serveurs-là, vous allez installer vos applications, vos apps. Donc, je ne sais pas, on va dire que vous allez installer, par exemple, la suite Office, par exemple, 2016 ou 2019, vous allez installer, peut-être, eh bien, Chrome, vous allez installer, eh bien, des applications métiers, voilà, vous allez installer, voilà, tout type d'application, peut-être que vous avez besoin d'une solution pour développer, je ne sais pas, par exemple, Visual Studio, etc., etc., on va les installer sur ces serveurs-là. Évidemment, j'aurais peut-être besoin de beaucoup plus de serveurs, parce que si j'ai l'équivalent de, je ne sais pas, moi, 200 personnes qui, du coup, vont se connecter à des laptops, sur lesquels, du coup, je ne vais plus du tout installer des applications, parce que, évidemment, c'est le but, elles seront installées ici, eh bien, le but, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'un utilisateur qui se trouve sur un poste de travail va se connecter, en fait, compte, à une interface web, ça veut dire que l'utilisateur, ici, sur son poste de travail, on va imaginer sur le travail, il va ouvrir une fenêtre, et puis, toutes les applications vont apparaître, ici, sur cette fenêtre, on appelle une page web, et ces applications-là, évidemment, sont installées ici. Le but, c'est que, quand l'utilisateur se... la suite Office, imaginons que j'ai installé PowerPoint, j'ai installé Excel, et bien, au moment où l'utilisateur va voir l'application, ici, imaginons PowerPoint, qui va s'afficher, PowerPoint, vous avez vu, je parle bien anglais, eh bien, l'utilisateur va cliquer sur PowerPoint, PowerPoint va s'afficher, tout simplement, donc là, on aura PowerPoint, qui va s'afficher, ici, sur son poste, mais PowerPoint va, finalement, être exécuté sur les serveurs, ici. Donc, ça veut dire que, le process PowerPoint, le process exé, sera, évidemment, lancé sur les serveurs, et l'utilisateur va avoir PowerPoint, qui va s'afficher, ici. C'est magique, hein, parce que, ça veut donc dire, que, si ces serveurs-là sont costauds, imaginons que, je ne sais pas, moi, les deux serveurs, ici, ont 64 gigas de RAM, et ont, par exemple, 16 cores, et bien, j'imagine bien, que sur ces deux serveurs-là, peut-être, que je vais pouvoir exécuter, par exemple, 50 fois. Donc, ça veut dire, qu'au lieu de les installer, sur tous mes laptops, je vais les installer, sur ces serveurs-là, et dans ce cas-là, en installant des applications, on parle de XenApp. XenApp, le nouveau nom, d'ailleurs, c'est VirtualApp, puisque XenApp, on verra que le nouveau nom, c'est VirtualApp. Ça, on aura le temps d'en parler, VirtualApps. OK ? Donc, on a bien compris qu'un utilisateur qui arrive sur son poste de travail, vous lui donnez n'importe quel laptop, non, ça peut être un laptop avec Windows 10, avec Windows 7, avec Windows 8, c'est plus d'importance. Ce laptop peut très bien être dans un domaine, donc, membre d'un domaine Active Directory, ou peut-être en Word Group. À la rigueur, ça n'a pas d'importance. D'autres utilisateurs, par contre, peut-être, seront intéressés par utiliser un iPad, ou un iPhone. Bon, un iPhone, ce n'est pas très facile, mais bon, les nouveaux iPhones, ou, par exemple, une tablette Samsung, ou, carrément, un poste Linux, ou un MacBook, ou un iMac. Donc, quels que soient les appareils que vous avez utilisés, en fait compte, eh bien, les applications qui sont installées ici, évidemment, seront visibles sur le poste de travail d'utilisateur, mais, vous ne verrez pas, évidemment, PowerPoint, l'exécutable, sur le poste, puisque sur le poste, vous n'aurez besoin que d'un tout petit produit qu'on télécharge sur le site de Citrix, qui s'appelle comment ? Le petit produit qu'on va installer sur les différents postes, eh bien, il s'appelle le Citrix Receiver. Et on verra qu'il y a un nouveau nom, d'ailleurs, pour ce produit-là, le Citrix Receiver. Donc, le Citrix Receiver, c'est un petit produit qu'on installe sur n'importe quel, de ses OS, iOS, Android, Linux, Mac, macOS, Windows, et puis, on se connecte à une interface web, donc, ça veut dire que l'utilisateur, ici, sur son poste, va taper HTTP, en général, S, slash, slash, le nom d'un serveur. Alors, on verra que ce serveur-là, c'est un serveur, en plus, qu'il va falloir créer, ici, sur votre infra, qu'on appelle le Storefront. le Storefront, le Storefront, voilà, et ce Storefront-là, c'est simplement une page web gérée par un service qui s'appelle 2IS, et puis, ben, voilà, l'affichage va se faire, ici, donc, sur le poste de travail d'utilisateur, je vais avoir mes applications qui vont apparaître. Ça, c'est du XenApp, XenApp, ou du VirtualApp. Alors, le mot Xen venait à l'époque où ils avaient acheté XenSource, et puis, où ils vendaient XenServer, mais comme XenServer est un produit qui est de moins en moins utilisé, hein, XenServer est un environnement de virtualisation, ce qu'on appelle un hyperviseur, un hyperviseur, pour votre info, sur le marché, il y a plusieurs hyperviseurs qu'on utilise aujourd'hui, il y a un produit de Citrix qui s'appelle XenServer, il y a un autre produit qui s'appelle Hyper-V de Microsoft, il y a un autre produit qui s'appelle, on les connaît, Vsphere de la société VMware, et puis, nous avons un dernier produit qui s'appelle Utanix. Voilà. Donc, en général, vous savez très bien que ces serveurs-là, par exemple, et puis, si dans ma société, j'ai un contrôleur de domaine, j'ai une base SQL, j'ai un serveur Exchange, etc., vous savez tous que toutes ces machines-là, ici, ces machines-là, sont en général des machines virtuelles. très bien. Donc, on a compris que nous avons à gauche des laptops, nous avons plusieurs OS disponibles, et ces operating systems, j'installe un produit qui s'appelle Citrix Receiver, on verra tout ça en détail, et le Receiver à travers une page web, puisque j'ai besoin de la page web. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple. Il y a d'autres solutions, on verra par la suite. Si vous êtes sur un iPad, un iPhone, un Samsung, ce que vous voulez, un iOS, là, c'est à travers l'Apple Store ou le Play Store, eh bien, on se connecte à une application qui s'appelle le Storefront, qui est dans une machine virtuelle, et à travers ce Storefront-là, j'accède à mes applications que j'ai le droit, parce qu'évidemment, si à un moment donné, j'ai une application ici pour les RH, pour le DRH, il n'y a que l'annulatateur qui est le responsable DRH qui verra l'application, évidemment. C'est pour ça qu'on a besoin de l'AD, l'AD, c'est quelque chose d'important. Est-ce que c'est un peu clair tout ça ? Alors, ça, c'est vraiment le but premier de Citrix. Et puis, nous avons autre chose qui est toujours dans la même solution, le XenDesktop. Alors, toujours le même principe, ce que je vais faire, c'est que je vais aller effacer ça. Donc, on va prendre maintenant un exemple avec XenDesktop. OK ? Donc, XenDesktop, on va enlever tout ça comme ça sera propre. Donc, imaginons que, voilà, vous avez certains utilisateurs dans votre société. on va imaginer que dans le département IT, le département développement, eh bien, ces utilisateurs-là disent, oui, mais bon, nous, on n'a pas besoin d'application. Ce qu'on a besoin, c'est une machine virtuelle puissante. Par exemple, les gens de l'IT auraient besoin, par exemple, d'une machine virtuelle avec Windows 10. Très bien. Dans lequel, ils pourront installer leur application. l'équipe dev a besoin d'une machine virtuelle puissante avec, par exemple, Windows 10 et la machine doit faire minimum 8 gigas et avoir 4 cores, par exemple. OK, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Si les utilisateurs ont besoin d'avoir une machine virtuelle propre à eux, avant, quand on parlait de XenApp, vous vous souvenez, nos deux serveurs avec Office installé dessus, eh bien, quand mes utilisateurs viennent se connecter sur ces serveurs-là, peut-être qu'il y en aura une centaine. Donc, ça veut dire que ces serveurs-là sont accessibles en même temps par plusieurs utilisateurs. Et à aucun moment, je veux permettre à l'utilisateur, comme les gens de l'IT en ont besoin, par exemple, d'installer une application particulière. Ça, je n'ai pas le droit. Parce que sur un serveur XenApp, si j'installe une application et que l'application me demande de faire un restart, et que vous avez déjà, je ne sais pas moi, 80 personnes qui bossent sur ces serveurs-là, eh bien, ça va faire un restart. Donc, dans ce cas-là, il leur faut une machine dédiée à l'IT ou au développement. Et on appelle ça du XenDesktop. XenDesktop, c'est quoi ? C'est que, on va avoir des serveurs physiques, vous savez, sur lesquels on va installer un hypervisor, XenServer, HyperV, 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 Vsphere, Utenix. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que grâce à Citrix, XenDesktop, on va créer un catalogue, donc on verra ce que c'est qu'un catalogue plus loin, de machines virtuelles. Par exemple, on va dire, à l'IT, j'ai 10 personnes et là, j'ai 10 personnes. Dans ce cas-là, eux, on ne peut pas leur donner du XenApp parce qu'il leur faut une machine propre à eux. Dans ce cas-là, on va dire à Citrix, grâce au XenDesktop, de pouvoir créer une vingtaine de machines virtuelles donc ce sont vraiment des machines virtuelles. Chaque machine est complètement indépendante avec son menu démarrer, voilà, et ces machines virtuelles, je pourrais inserir dessus Windows 10 par exemple. Maintenant, on supporte Linux par Windows 10. Donc ça veut dire que du coup, si dans le département dev, j'ai un utilisateur qui s'appelle Eric, on compte, parce qu'il a toujours cette page web qui s'affiche, il va avoir un petit tickle en disant, ben voilà, ça c'est ma machine virtuelle et quand je clique dessus sur le poste de travail, il va avoir cette machine virtuelle qui va s'afficher avec le menu démarrer, etc. et il va pouvoir, s'il veut, customiser, installer des applications, installer des drivers s'il veut et puis il va pouvoir faire un restart de sa machine, évidemment. Et ça, on appelle ça du XenDesktop. Ok ? Alors, bon, ça va arriver tout doucement, ne vous inquiétez pas, c'est un peu le bordel sur mon écran. je vais arrêter cette vidéo, on va faire une deuxième vidéo où on va commencer à avoir un peu plus de schémas, d'architecture. En tout cas, j'espère que c'est un peu plus clair, donc je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo où on va commencer un petit peu à avoir plus de termes, on va parler du Publish Apps, de Private Desktop, Shereld Desktop, etc., à tout. On a le temps, on a vraiment le temps. Donc, à tout de suite sur la prochaine vidéo où on va parler plus en détail de l'architecture technique et vraiment des notions purement Citrix. Allez, à tout de suite !